Les enfants, voici votre chambre. C'est là que vous allez vivre. Je vous donne une carte en or. Tenez-vous bien. Ouf! La carte est à moi. Non, maman me l'a donnée. Rends-la-moi. Tu vas la voir. Service de chambre. Je suis le plus âgé. Lâche-moi. Tu l'as cherché. Les enfants, qu'est-ce que vous faites, là? C'est fini. J'appelle votre mère. Oh, non! Madame Brown, vos enfants se comportent très mal. J'arrive. Maman sera bientôt là. Elle va enlever cette carte en or. Bouge! Les enfants! Salut, maman! Regarde, on joue gentiment. Oh, mes petits hanches. C'est adorable. Continuez. Je te déteste. Va te faire voir. Hé, Eric, bouge! Ne t'approche pas de mon côté. Dehors! Tu ne peux pas me virer de la pièce. Ce que je peux faire, c'est la diviser. Chacun a sa propre moitié, maintenant. Je veux redécorer ma chambre. Qu'est-ce que je devrais choisir? Non, non, pas vraiment. Oh, ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Le paradis rose. Cool! Je peux aussi concevoir ma propre chambre super cool. Tout ce que je dois faire, c'est élaborer un plan. Oh, en voilà une idée. Hé, manager! J'ai besoin de fournitures de construction pour ma chambre. Oh, vous êtes déjà là. Voici votre livraison. Ceci, cela et ceci. Ça ne rentre pas. C'est tellement grand. Tenez ça. Et n'oubliez pas de payer. Bien sûr, la carte gold de maman achète tout ce que je veux. Bien. La voilà. Ma prochaine chambre démontée. Hé, les amis, vous avez déjà construit votre chambre secrète? Dites-nous ci-dessous dans les commentaires les fournitures que vous avez utilisées. Commençons la construction. J'adore scier. Je suis sur le point d'assembler toute la charpente de ma maison. Ces attaches confèrent force et confiance à ma maison. Maintenant, je vais façonner la pointe de la fusée. Wow! Et ce plastique, c'est la meilleure partie. Encore du film. Plus il y en a, mieux c'est. Emballez-le tout. Momifions cette fusée jusqu'au sommet. Wow! Ça a l'air tellement cool. Ma capsule est prête. Il ne me reste plus qu'à découper une entrée. Wow! Regardez ma chambre futuriste. Hé, saurette! Quelle maison est la plus cool maintenant? Wow! Eric! Comment t'as réussi à faire ça? Wow! Ça, c'est ma navette spatiale à moi. C'est le moment d'accrocher tous mes trucs mignons. Je vais les mettre là-dedans. Quoi? Eric a pris toute la place dans l'armoire avec ses affaires? Dehors. Salut à toi aussi. Tout ça doit aller à la poubelle. Faites de la place pour moi. Et maintenant, j'ai de la place pour mes robes. Une armoire fantôme! Ma sœur est tellement bizarre. Au secours! Il y a un fantôme dans la chambre! Quoi? Encore toi? Mes coussins confortables. Oh, j'ai oublié ma couverture. Où sont mes coussins? Hé, toi! Merci pour les coussins, sœurette. Je vais te frapper. Je suis gentil aujourd'hui. Non, je ne vais pas te les rendre. Tu ne pourras jamais atteindre ma maison suspendue. Peu importe. Voilà une idée. Petite, jouons à la piñata. Prépare-toi, frérot. Ta maison ne tiendra pas. Alors, qui va gagner maintenant? Aïe! Doucement avec la batte. Aïe! Ne frappez pas! Frappe la maison. Fais attention. C'est ça. On devrait la faire sortir d'ici tout de suite. Ouf! Qui a amené cette fille avec la batte? Oups! Salut, Ivy. À plus. La journée a été longue. C'est l'heure d'aller au lit. Tout le monde est endormi? Génial! C'est l'heure de la vengeance. Faites de beaux rêves, garçons et filles. Faites de beaux rêves, garçons et filles. Delilah, c'est quoi ton problème? Eric? Pourquoi tu as fait ça? Mais c'est pas moi. Je te jure. Oups! C'est pas ce que tu penses. Le rouleau est dans tes mains. Prépare-toi, je vais bientôt sortir de là. Joli! Je vais me venger, mon frère. Dors bien et surtout ne t'inquiète de rien. Il me faut un nœud serré. Oups! C'était moins une. Terminé! Va dormir, maintenant. Je garde un œil sur toi, sœurette. Pas question que tu occupes ma maison. Elle flottera dans les airs, loin de toi. Qu'est-ce que c'est? Ma jambe? Aïe! C'est fini, sœurette. Je sais que tu es réveillée. Pourquoi tu m'as pendu par la jambe? Pourquoi tu m'as enveloppé dans du plastique? C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi! Je ne t'ai pas enveloppé dans du plastique. Quoi? Alors ça pourrait être quelqu'un d'autre? Ivy! On va te faire regretter ça. Elle est endormie. Le timing est parfait. Rapprochons-nous. Chut! Tu vas tout gâcher! Allez! Je vais prendre une plume. Et tu vas mettre de la farine dans sa main. Doucement! Encore! Super! Allez! Chatouille-la! Ah! Achoum! Quoi? C'est encore vous? Vous êtes les pires! T'as vu sa tête? Les pires! Tape-la! Hé! Eric! Tu recommences? Apprivoisez vos enfants, s'il vous plaît. Ça dépasse les bornes. Leur place est dans un zoo. C'est fini, les petits démons. Votre mère est là. Regardez-les faire n'importe quoi. Délila! Arrête de m'étouffer! Voilà! Oh! Ils ont l'air tellement mignons. Ils s'embrassent. Menteuses! Ce sont des anges absolus. Regardez-les! Allez! Hé! J'adore jouer avec mon frère. On est des cow-boys! Ce sont les plus adorables. Et vous répandez des mensonges sur eux? Quoi? Mais bon sang, retournez-vous! Mais ils se battent tout le temps! En ce moment même, regardez! J'adore tresser les cheveux de ma sœur. Vous êtes mes petits trésors. Ma fierté absolue. Vous êtes sérieuse? Quoi? Je ne supporterai plus un seul de vos mensonges, Ivy. Hé, Délila! On a piégé Ivy. C'est mal. Hé, Ivy! C'est pour toi. On est désolés d'avoir été si méchants. Tu nous pardonneras? D'accord. Soyons amis! Voici maman! Oh! Je suis tellement heureuse que vous vous entendiez bien. Une photo. Souriez! Comme c'est mignon. Quoi? Eric? Délila? Vous êtes vraiment mauvais entre vous? Ivy a-t-elle raison? Vous n'êtes définitivement pas des anges? Oups! Go! Je vais m'occuper de vous. Je vais m'occuper de vous. Ah! 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 Ah!